Bonjour les toutes les, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un plutôt spécial où je vous explique comment est-ce qu'il faut monter un entremet, pourquoi qu'il y ait de trous autour et tout ce qu'il faut pour avoir toutes les bonnes astuces. C'est parti ! En barre de description, je vous mets mon compte Instagram et vous allez trouver une vidéo de comment détailler une génoise. Je détaille deux cercles plus petits pour que les génoises soient cachées dans l'entremet. Je vous mets également dans le petit i, comment réaliser une génoise. Pas de gâchis, on garde toutes les chutes pour les petits gourmands. Je superpose les deux et je détaille autour pour avoir les deux mêmes cercles. Dans un moule avec un rhodoïd, je place le premier cercle de la génoise. J'imbibe avec un pinceau ma génoise pour avoir une génoise bien moelleuse. J'utilise le sirop des fruits en sirop. Ici, il s'agit de la poire. J'ai mis une crème mousseline en poche et on va mettre la crème tout autour de la génoise. Dans le petit i, je vous mets comment réaliser une crème mousseline. Je mets de la crème par-dessus la génoise. Avec une spatule, je lisse la crème. Et je remonte celle-ci jusqu'en haut du cercle, bien contre le rhodoïd. Comme ça, il n'y aura aucun trou autour de l'entremet. Je n'hésite pas à rajouter de la crème si je trouve qu'il en manque un peu. Et je continue à remonter la crème tout autour. Je relisse la partie du centre avec la spatule. J'ajoute les poires en sirop coupées en morceaux. Je mets le deuxième disque de génoise par-dessus. J'appuie sur la génoise comme ça, s'il y a des manques, ça va pouvoir les combler. J'imbibe de nouveau avec le sirop. Je rajoute de la crème mousseline. Je lisse bien la spatule. Je mets de nouveau quelques poires. Je mets tout le reste de la crème. Et là, je mets un coup de spatule jusqu'à ce que l'entremet soit bien lissé. Et voilà, le montage est terminé. Et voilà ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse pour le prochain tuto. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !